On se donne une application de l'ensemble E vers l'ensemble F, donc une application petite f, et on veut démontrer l'équivalence suivante. F est injective, et qui vaut à dire que, quelles que soient les parties A et B de E, si F de A égale F de B, donc si l'image directe de A par F est égale à l'image directe de B par F, alors A est égale à B. Cette propriété fait écho à la définition de l'injectivité, qui dit la chose suivante, quels que soient les éléments A et B de E, si l'image de l'élément A par F est égale à l'image de l'élément B par F, alors les éléments A et B sont égaux. Donc la différence entre les deux assertions, c'est qu'il faut bien distinguer si A est un élément de E, F de A, qui est un élément de F, et puis si A est une partie de E, alors on sait qu'on peut définir ce qu'on note F de A, qui est l'image directe de A par F, qui est donc par définition l'ensemble des F de A, lorsque A parcourt la partie A. Donc ça, c'est une partie de F. Donc je vais numéroter les assertions. On va dire que celle-ci, c'est l'assertion 1, et celle-là, c'est l'assertion 2. Et pour démontrer que 1 et 2 sont équivalentes, je vais procéder par double implication. Alors on va commencer par essayer de démontrer l'implication qui paraît la plus simple. Donc c'est un argument du type qui peut le plus, peut le moins. Donc si on peut pour les parties, on peut probablement pour les éléments. Donc on va démontrer 1 implique 2 d'abord, qui devra être plus simple. Donc j'ai rappelé les assertions 1 et 2, et on veut prouver donc que 1 implique 2. Donc a priori, je veux montrer 2. Donc je vais me donner petit a et petit b appartenant à E. Je vais supposer qu'ils vérifient l'hypothèse que F de A égale F de B. Et je veux parvenir à la conclusion que A est égal à B, et ceci en m'aidant de l'assertion 1. En regardant l'assertion 1, je me dis que j'aimerais bien avoir une hypothèse du type image directe de A par F égale image directe de B par F. Donc je suis incité à trouver 2 parties A et B, et assez rapidement, on pense à la partie A qui est formée du singleton A, et à la partie B formée du singleton B. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais image directe de A par F égale image directe de B par F ? Alors qu'est-ce que c'est que l'image directe de A par F ? Par définition, c'est l'ensemble des images, des différents éléments de A. Donc comme dans A, il n'y a que petit a, et bien c'est le singleton F de petit a. De la même façon, qu'est-ce que c'est que l'image directe de B par F ? Et bien c'est le singleton F de petit b, et comme F de petit a égale F de petit b, et bien j'en déduis que ces deux quantités sont égales. Donc effectivement, j'ai bien l'image directe de A par F qui est égale à l'image directe de B par F. Donc comme l'assertion 1 est vraie, on en déduit que grand A est égale à grand B, enfin les ensembles, donc que singleton A égale singleton B, et donc que petit a est égale à petit b, et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Donc j'ai rappelé les assertions 1 et 2, et nous voulons prouver que 2 implique 1. Donc je vais supposer 2 vrais, et je vais prouver 1. Donc pour prouver 1, je dois me donner 2 parties, grand A et grand B de E. Je suppose qu'elle vérifie image directe de A par F égale image directe de B par F, et ce que je veux prouver, c'est que les parties A et B sont égales. Donc on va procéder par double inclusion, on va montrer que A est inclus dans B. Donc pour ça, je me donne un élément petit a de grand A, et je vais démontrer que petit a est dans grand B. Donc si petit a est dans grand A, ça veut dire que f de petit a appartient à l'image directe de A par F. Mais cette image directe, par l'hypothèse qui est ici, est égale à l'image directe de B par F. Donc si je lis, je vois que f de petit a appartient à l'image directe de B par F. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'élément f de petit a est l'image par petit f d'un certain élément petit b de grand B. Donc il existe un certain élément petit b appartenant à grand B, tel que f de petit a soit égal à f de petit b. Et là, je vois que je suis en mesure d'appliquer 1. Donc 1 nous montre que petit a est égal à petit b. Mais petit b appartient à grand B, donc petit a appartient à grand B. Et comme le petit a qu'on avait choisi initialement est arbitraire, on vient de prouver que grand A est inclus dans grand B. Maintenant, nous avions raisonné avec l'hypothèse que l'image directe de A par F est égale à l'image directe de B par F. Et dans cette égalité, je peux échanger les rôles de grand A et grand B. Par conséquent, du point de vue de la conclusion, je peux également inverser les rôles de grand A et grand B. Et donc on a B qui est inclus dans A. Donc on a bien prouvé par double inclusion que A était égal à B. Ainsi, on a bien prouvé l'équivalence entre les insertions 1 et 2. Et on peut reformuler ça de la manière suivante. Lorsqu'on dispose d'une application f d'un ensemble E vers un ensemble F, on peut lui associer une application qu'on pourrait appeler F tilde, qui va de l'ensemble des parties de E dans l'ensemble des parties de F, et qui a une partie grand A de E, lui associe l'image directe de A par F, qu'on sait être une partie de grand F. Ainsi, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? Eh bien, on vient de démontrer que f est injective si et seulement si F tilde est injective.